bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le l'esprit découverte de palia il s'agit d'un mmo le jeu est pour le moment gratuit il est disponible sur pc via epic ou le site officiel également sur nintendo switch et il devrait arriver courant de cette année sur steam du coup j'ai déjà créé mon petit perso on va se lancer on va découvrir cette aventure ensemble alors me voilà au tout début du jeu j'arrive dans ce lieu on me dit que je dois trouver à shura akilima du coup on va sortir de ce temple ça fait énormément penser les premières secondes comme ça bref of the wild quand on sort du temple quand on nous apprend à grimper et quand on découvre du coup le monde et je pense que ça va être plus ou moins pareil est-ce qu'on peut courir oui on y est c'est juste magnifique je vous ai laissé savourer tout ça je ne suis pas seule on m'a rejoint alors pas du coup on va partir à la recherche d'ashura est ce que je peux maintenant je peux pas interagir ici ça c'est ma barre d'action ok c'est très joli vraiment alors j'ai fait des réglages graphiques je me suis mis en qualité haute ça a l'air de passer si jamais il ya des ralentissements ou autres je me modifierai en chemin j'en ai un petit peu mais on est sur du mm o donc c'est pas trop étonnant non plus alors par contre on n'a pas de cartes j'essaie les boutons et ben voilà suffisait de demander est ce qu'on voit l'objectif qu'a terminé objectif de la quête normalement il est là ok donc une fois j'ai juste allé au centre du village ensuite on a quoi ça c'est les quêtes la communauté c'est le personnage que j'ai déjà rencontré donc les liens d'amitié qu'on aura avec ses accomplissements ça doit être des sortes de trophée je suppose et j'ai mon inventaire ici et ben très bien c'est très beau je me permets de de me poser tranquillement pour découvrir parce que je trouve l'univers super joli je pense que le coeur du village c'est par ici j'ai des petits ralentissements j'espère que ça va pas trop vous gêner j'essaie de refaire des réglages entre temps mais c'est pas que c'est pas simple on va vérifier sur la carte on est sur le bon chemin ça je suppose que c'est des joueurs comme moi là c'était le centre qu'on voyait sur la carte du coup je suppose que oh qu'est ce que j'ai fait j'ai ouvert la boutique non 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 on va suivre les gens ils ont l'air de rentrer là dedans bonjour jean ah voilà à chura bienvenue à calima j'imagine que ça doit faire beaucoup à digérer d'un coup je m'appelle la chura je suis le tenacier de la corne dormue désolé je n'ai pas de chambre libre pour le moment mais nous avons quelques vieilles parcelles libres au nord-est où tu pourras monter une tente qu'est ce que t'en dis tu veux profiter du grand air ah oui le ciel étoilé est magnifique ici je suis sûr que ça va te plaire bon voyons pour monter une tente il va falloir que tu rassembles quelques matériaux j'ai une hache pour toi par contre pour la pioche tu vas devoir demander à Odari notre mineur heureusement pour toi il inspecte les parcelles en ce moment même tu vas devoir prendre la route montant à la colline nord-est je t'ai indiqué l'emplacement sur ta carte si tu t'opères en chemin n'hésite pas à revenir ici je te donnerai un coup de main donc j'ai récupéré la hache et du coup on va aller chercher je me trompe pas pardon j'essayais de courir on va aller chercher du coup Odari je crois c'était ça le nom où est ce qu'elles sont les parcelles on peut dézoomer ou pas non bon là l'objectif de la quête et moi je suis là donc faut que j'en reparte en arrière là on est à la tombée de la nuit c'est super beau pourquoi je ne peux plus courir peut-être pas courir dans le village alors au niveau de la quête je suis ouais au bout du chemin là il faut que je change de direction c'est très beau il ya plein de petits détails pour la déco les décors sont super bien remplis les sols sont magnifiques et encore comme j'ai dit je n'ai pas les graphismes au taquet du coup je pense que c'est par là alors si vous n'entendez pas de musique c'est normal il n'y en a pas j'espère du coup vous n'entendrez pas trop le son de mon pc derrière mais la petite dame a l'air de courir et moi je peux pas bon alors elle va pas plus vite que moi au final retrouve Odari sur la parcelle résidentielle parce que je suis bien encore sur le chemin ouais nickel du coup c'est par où ok c'est par là oh c'est pas du tout en ruine c'est sympathique je sais pas ce qu'il ya des résidentielles là dedans mais je suppose que c'est Odari ça avance mais il reste pas mal de déchets oh salut Odari pavel des extracteurs pavel je peux t'aider à chura oui hop c'est vrai à chura on voyait plusieurs des tiens me voir voilà pourquoi je vérifie la solidité de ces camps je veux pas que tout le monde finisse rembaud mais d'ailleurs celui-ci est prêt à l'emploi si tu le veux il reste encore juste un peu de travail si peu je vois que tu as déjà une âge tiens prends aussi cette pioche il faut toujours avoir le bon outil pour le bon travail utilise lait pour nettoyer ses débris veux-tu des blés de la roche sacreuse alors des blés de la roche sacreuse alors tu ferais mieux de prendre ça aussi ma fille me rabâche que je devrais manger plus équilibré mais ça te sera sûrement plus utile qu'à moi débarrassons la parcelle ok du coup comment j'accède à mes outils ah ils sont dans ma roue d'action oui arrête de faire des coucou madame ça va pas aller là j'ai la hache ok je récupère du coup du bois au biais et on va du coup tester la pioche pourquoi ça casse pas ici à c'est mon butin cruche je serais me demande est-ce que ça je peux casser avec la pioche non j'ai des noms alors prends la hache j'ai du mal à prendre ma hache pourquoi je peux pas prendre la hache ok est-ce que c'est considéré comme un deuxième débris ça oui on va faire celui-là qui est là on va aller voir au dary il ya encore de quoi faire mais c'est un bon début j'ai trouvé cet étrange objet ah bon j'ai trouvé des trucs bizarre dans les mines mais ça je n'ai aucune des ce que c'est en tout cas tu l'as trouvée alors tu le gardes c'est ta parcelle après tout il faut que j'aille inspecter les autres parcelles mais tu devrais avoir assez de place pour ta table de travail maintenant je te suggère de trouver de te trouver un toit pour te protéger et un endroit où entreposer tes affaires au lieu de t'inquiéter des tubes de tubes qui brillent salut ok bon bah au revoir monsieur alors il faut que je fasse un coffre en bois que je place mon coffre de rangement et que je fabrique un établi je vais déjà faire du ménage un peu parce que par contre je sais pas du tout où est le menu de craft ok on passe comme ça en mode création entre guillemets comme dans les cimes c'est un petit peu alors l'établi je le prends ok alors il est placé je crois que j'en ai placé deux par contre on va sortir est ce que j'ai fait quelque chose ou pas j'ai mon établi qui est là fabriquer des objets oh une tente de fortune il me faudra du bois le coffre de réserve et il me manque du bois bon on va aller casser du bois je m'excuse si des fois j'ai l'air un petit peu perdu mais quand on fait une découverte comme ça quand on joue normalement il n'y a aucun souci par contre quand vous le faites comme ça en vidéo c'est pas évident parce qu'il faut que je me concentre sur ce que je vais vous dire et également sur le gameplay du jeu pour ne pas que la vidéo soit un petit peu pénible à regarder parce que je me perds un peu trop en tout cas pour l'instant vous comprendrez très bien en voyant ce qui se passe ça me plaît énormément après on est pile sur le genre de jeu que j'aime donc c'est pas trop compliqué encore en soi on va casser tous les arbres là parce que ma petite tente de fortune je l'aurais bien mise par là j'ai des pierres j'ai pas mal de choses déjà dans l'inventaire en bas vous voyez je sais pas quelle taille peut faire la tente on va aller regarder ça du coup j'ai des modifications de quête ou elle fabrique un coffre place ton coffre de rangement fabrique une tente grâce à l'établi moi je voudrais faire la tente et je l'ai en bas alors du coup on j'espère du coup mon fait pour la poser tente de fortune il faut quand même que je passe par ce mode là ok par contre pourquoi je me retrouve avec un objet comme ça qu'est ce que c'est pour les s'enfonce dans le sol pourquoi je peux le mettre nulle part il va là à pivoter peut-être que je fasse le ménage sur le terrain oupsys bonjour madame arrête de faire coucou à tout le monde vous voyez je galère un petit peu à sélectionner mes outils quand même après j'ai passé clavier souris mais moi je suis quand même une adepte de la manette à la base donc c'est peut-être pour ça aussi bon logiquement le gameplay doit être étudié pour aussi donc je trouve un petit peu que c'est étrangement pas réactif du tout pas correctement en tout cas pas ce que j'attendrai on va nettoyer tout ça comme ça je pense qu'on pourra mieux mettre la table la tente la table effectivement je sais pas quelle taille elle fait mais elle a l'air d'être pas mal grande ok je crois qu'il faut que j'aille deux fois en fait une fois pour sélectionner après la deuxième fois pour l'équipe et je vais tout casser par là je suppose qu'on peut agrandir derrière la derrière ces petites barrières c'est ce qu'on voit sur sur le plan quand on passe par contre niveau tuto c'est pas débrouillez vous je te donne juste une hache et une pioche et puis démerde toi en gros c'est un peu ça vous évadrez compliqué mais du coup je trouve qu'au niveau des menus c'est un petit peu on vous explique même pas l'histoire du mode construction ce qui est dommage voilà en tout cas ça c'est mon ressenti maintenant du coup on va repasser en mode comme ça ça va essayer de la mettre tu veux toujours pas j'ai comme un doute si je la pose là que s'il se passe quelque chose de bizarre j'arrivais je crois là oui placé ben la voilà je suis peur assez c'est une jolie tente de fortune c'est pas la tente qu'on a dans animal crossing c'est une tente quoi un joli endroit déjà du coup va faire le coffre alors je sais pas si le coffre je peux poser aussi ou s'il faut aussi que je repasse par il ya peut-être une manière à vous me direz de les placer ben voilà la question je l'ai trouvée tout seul j'ai une grande fille vous avez vu ça pourrait être forte donc j'aurais certainement pu à ça veut pas se placer ils m'ont mis les mêmes boutons pour placer et pour le quadrillage ce qui est un petit peu en soi compliqué voilà en fait c'est avec à les boutons pour ceux qui jouent à la magnétique box ne sont pas bons c'est la deuxième fois que ça m'arrive en ce moment sur les jeux c'est un petit peu relou je dirais quand même on vous met des touches et il s'avère que ce n'est pas les bonnes alors ça je peux déplacer la pile déplacer la pile hop 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 je vais garder ça sur moi parce que si je crois bien un champignon grillé voilà c'est pour manger alors je vous ferai des coupes pour rendre le début du jeu un petit peu moins hésitant là pour l'instant j'aime beaucoup c'est très zen par la honi lorsqu'il visite ta parcelle ben le voilà je dirai bien quand ouf heureusement tu es encore là ma mère délaïa a dit qu'il y avait une nouvelle tête au village et te voilà j'ai couru jusqu'ici depuis la ferme elle voulait que je te donne ce cadeau de pendaison de crémaillère des produits laitiers tout frais en provenance directe de la ferme familiale des déya bienvenue à kilima et moi je voulais te donner ton courrier je m'appelle honi et c'est moi le facteur du coin je distribue le courrier deux fois par jour qu'il plaît vous qu'il vente à 6 heures du matin et du soir quelque chose me dit que mon travail risque de devenir un poil plus intéressant tu aimes bien recevoir du courrier je trouve que tu as la tête de quelqu'un qui doit aimer ça super alors je suis pour que la suite va te plaire allez va voir c'est à toute première livraison de courrier c'est là zab zab jenna m'a prévenu que tu as émergé entièrement formé du brouillard tourbillonnant c'est merveilleux bon naissance par brouillard à toi bon naissance d'accord le deuxième c'est quoi acquis de droit l'hôtel de ville exige que j'envoie ces lettres nouveaux résidents tu trouveras un arc et un jeu de flèches dans le paquet si joint l'hôtel de ville m'oblige également à te dire que je suis disponible pour donner des cours particuliers dans leur site l'utilisation pardon pendant les heures de travail tu peux me trouver dans le village de kilima ce n'est pas une invitation à perdre mon temps je suis occupé du coup récupère tout ça donc x tout récupérer et là on n'avait rien sur celle là ah si on a une canapé j'avais pas vu ok du coup on a tout retourne voir ony alors ça se passe bien ton installation cette parcelle est gigantesque j'ai entendu dire qu'on pouvait trouver des trucs cool en creusant un peu mon père a trouvé une vieille pointe de flèche de cuivre dans notre cours la semaine dernière alors que moi je tombe que sur des cailloux justement je trouvais cet artefact en mince alors il sert à quoi aucune idée jina doit le savoir elle elle traîne toujours du côté des ruines tu devrais lui demander si elle en a déjà trouvé un objet du genre celle qu'on a vu au début je crois au fait je suis tellement content que j'ai oublié de te parler de mon cadeau je t'en ai apporté un moi aussi c'est une ceinture officielle des insectos scouts et puis je t'ai aussi amené des bombes fumigènes je suis membre du meilleur et unique club de chasse aux insectes kilima je dois y aller mais n'hésite pas à passer plus tard pour que je t'explique comment les utiliser et je parie que tu as faim tu devrais aller parler à mon papa pas de rue pour savoir comment faire pousser des fruits et des légumes et arrête qui travaille à l'auberge il peut apprendre à les cuisiner alors on va retenir tout ça bas de rue on garde ces légumes tu sais quoi je parais que tout le monde meurt d'envie de faire ta connaissance allez viens on fait la course j'appuie pas forcément sur les bonnes touches alors du coup c'est quoi ça moi j'ai tout ça maintenant pou 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 moi qui a toujours pas trop compris comment fonctionner le menu c'est mal barré il ya des choses que je vais ranger ici quand même avant de partir est-ce qu'on a réellement une notion de fin je ne sais pas on va essayer d'aller voir bas de rue notamment pour les récoltes 15 de réputation alors demande à gîner à propos de l'étrange artefact par là bas de rue pour apprendre à jardiner par la baie à res pour apprendre à cuisiner alors où est ce qu'ils sont tous ces gens là on a reste ici bas de rue et là près de la ferme à l'ancien ni ça c'est bas de rue il faut que je retourne dans le village je le traverse ah c'est vraiment chouette comment tu fais ça madame moi je peux que sauter je veux une paravoile aussi c'est marrant parce que le bouton pour courir a changé depuis tout à l'heure quand je suis sortie en fait de l'espèce de temple c'est avec la grosse gâchette maintenant c'est avec y tout va bien faut que je regarde si je peux réattribuer les boutons on est où faut que je parte sur ma drogue non là là on croise au nid ok on va aller à la ferme du coup et voyez dans la barre en haut tout au temps de l'écran au milieu on voit en fait les objectifs ça a l'air vraiment super sympa oh un petit cerf ah ça c'est un papillon du coup j'ai rangé des trucs j'aurais peut-être pas dû marico je peux attraper ça avec ça non je pense pas non là c'est pour jeter quelque chose je pense qu'il me faut un filet on va dire ça je veux enlever ce que j'ai sur moi ok je regarde un petit peu à comment se passe ok c'est très joli cette ferme du coup il est dans quel bâtiment il est derrière en fait il est même pas dans un bâtiment oh là là je tu m'as perdu c'est pas mal ça monsieur je rentre par là même si j'ai vu qu'il y avait une porte de l'autre côté voilà encore une tête qui m'est inconnue je m'appelle badou je m'occupe de la ferme et je sens qu'on va être copains comme cochon toi et moi j'ai oublié de préciser qu'en plus d'être fermier je fais du stand up pour moi tu m'apprends à jardiner tu es au bon endroit si tu te prends le chou pour avoir des produits de qualité franchement ça m'apprécienne quand je te vois poursuivre tes objectifs si j'avais autant de détermination je serais sûrement pas là à galérer pour boucler les fins de moi je plaisante c'est génial de vivre à la ferme surtout si tu viens me sentir le purin dormu en te levant le matin ça plaît pas à tout le monde c'est sûr je vais te dire retrouve moi sur ta parcelle tout à l'heure et je te montrerai deux trois trucs les pommes de terre c'est ce qu'il y a de pire à cultiver elles sont au ras du sol je mets fin l'imbago à chaque récolte alors du coup faut que j'aille à chez moi alors on a d'autres choses à aller faire mais comment vous dire vous savez moi c'est la ferme avant tout donc on va retourner à la maison oh non mais n'ayez pas peur je suis gentil non tu veux pas que je sois gentil tant pis je vais avant on essaye le poisson je sens que j'aurais jamais dû faire ça comment on fait ah il faut peut-être que j'aille à nos endroits où on voit les poissons là bas peut-être par l'autre côté du coup on va aller voir bon on est pas arrivé hein avec tout ça il faut pas mettre de la pêche en plus hein parce que sinon moi je m'en sors pas ça va pas du tout je vais essayer de repêcher un peu mieux voilà là normalement je suis dedans je pense que ça va être une cata ah qu'est ce que j'ai fait j'ai tout raté voilà je me mets bien faut que j'attende je vais trop être pressé et du coup je sais pas si je suis bien dedans là ouais c'est bon voilà alors je dois faire quoi ah ok je pense qu'il faut que je maintienne en fait le le curseur vous avez vu qui était vert jaune et rouge je le maintienne où il y a le poisson en fait tout simplement bon c'est pas que je veux pas qu'on regarde la pêche mais si je retourne pas chez moi c'est pas demain qu'on va apprendre à faire la ferme non plus de toute façon si le jeu me plaît et c'est ce que c'est le cas pour l'instant je reviendrai certainement plus tard pour vous montrer encore plus de choses là au moins on sait que mon premier poisson je les fail ça c'est fait non c'est parce que je voudrais qu'on ait le temps et encore on a déjà passé pas mal de temps sur la vidéo je voudrais qu'on puisse voir quand même un petit peu les plantations encore sur celle ci puissiez vous faire une idée me voilà chez moi alors ça fait plaisir de te voir jeune pousse cet endroit commence déjà à changer je me disais bien que tu je me disais bien que tu seras encore en train de travailler sur cette tente on peut dire que tu fais du zèle je suis sûre que la magistrate va t'aimer une fois qu'elle aura appris à te connaître bien sûr elle est un peu rude avec les nouveaux arrivants je parie que tout ce travail à la mine en forêt t'a donné faim et bien si t'as de la patience j'ai la solution à ce problème le potager il suffit juste d'attendre quelques cycles solaires et boum un dîner sur la table ou un petit déjeuner ou même un déjeuner si tu préfères je sais je sais ça a l'air génial comme ça mais crois moi il n'y a rien de meilleur qu'une carotte que t'as fait pousser toi même et j'ai tous les outils qu'il te faut en plus du coup on a récupéré du terreau et de la houe tiens et si tu essayes de labourer cette parcelle alors il faut que je prenne en main du coup alors j'ai toujours un petit problème c'est de savoir comment je suis censée placer du coup mes objets ok donc là je peux la placer là nickel on va placer la deuxième à côté j'essaie de comprendre pourquoi ils ne veulent pas me faire le mettre comme je veux c'est parce que je n'utilise pas le bon bouton encore je crois voilà j'arrête de regarder les boutons sur le jeu puisqu'ils sont faux labour la terre avec ta houe elle est là oh canon comment ça fait oh j'ai trouvé un truc canon ça aussi c'est sympa comme tout je trouve oh j'ai retrouvé encore un vase ma première découverte sur le travail du sol plus d'un argile il va falloir un petit temps d'adaptation quand même sur les boutons parce que comme le jeu ne met pas du tout l'eventouche autant vous dire que je risque de me planter un petit moment encore parce que quand vous enchaînez plusieurs jeux en même temps c'est toujours déjà à la base compliqué mais en plus quand le jeu il n'y met pas du sien c'est encore pire du coup j'ai tout fait ici je crois retour devant pas de rue oui tu demandes sûrement ce qu'il faut faire maintenant malheureusement les graines ne se plantent ne se plantent ni ne s'arrosent pas toutes seules t'as sûrement besoin de ces petites beautés on va dire que c'est un cadeau de crémaillère une fois que tu as planté tes graines va remplir cet arrosoir à cet étang et détrempe moi cette terre comme il faut ensuite après quelques cycles solaires et deux ou trois seaux d'eau t'auras ta récompense crois moi ça vaut le coup d'attendre certaines plantes affectent les graines qui se trouvent autour par exemple les mauvais herbes poussent pas près des carottes et des oignons si t'as besoin d'autres graines tu pourras en trouver à la boutique de Zeki et bien au plaisir de te recroiser dans le voisinage ça aurait été plus drôle que si j'avais donné des graines de blé mes bagues laissent un peu à désirer oui monsieur alors plante une graine de carotte d'oignon et arrose tes graines alors j'en ai quatre et j'ai quatre graines d'oignon il restera plus qu'à aller arroser tout ça alors l'arrosage je suppose que j'ai l'arrosoir ici non mais arrête de faire coucou madame va à l'arrosage pas vrai celle là je vous jure ton arrosoir est vide bah oui mais je veux le remplir j'avais compris dans l'idée qu'il était vide attention arrosage en cours oh l'enfer c'est long mais bon ça va ça reste précis ah bah non regardez j'arrive même quand c'est précis à arroser à côté je suis vraiment douée pour l'arrosage presque autant que pour la conduite ah arrête d'accrocher oui il faut pas voilà alors maintenant bon le prochain objectif du jardinage ça va être les récoltes et il me reste pas mal de personnages à aller voir mais du coup je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a vu déjà pas mal de choses et moi j'ai un gros travail de montage à vous faire du coup j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien Sous-titrage FR ?